bonjour à tous on se retrouve dans une deuxième vidéo consacré à notre jeu en beat them up aujourd'hui ce que l'on va faire c'est apprendre à frapper des trucs alors on va se faire un ennemi très simple un punching ball qui est juste là pour disparaître quand on le tape mais ce sera pour nous la façon de gérer les combats qui nous intéressent ici parce qu'on va donner un simple coup de poing alors pour ce faire je suis retourné dans la scène de mon personnage et on va rajouter tout de suite quelques nœuds enfants donc clic droit sur personnage ajouter un enfant et on va choisir une area 2d ok area 2d hop on va tout de suite la fin changer son nom on va l'appeler point droit ok donc ça voudra dire coup de poing vers la droite on va faire un nœud enfant à ce point droit donc clic droit sur le point droit ajouter un enfant et on lui rajoute une collision shape 2d je vais la dessiner donc je clique sur le vide à côté de shape ici dans l'inspecteur je choisis nouveau rectangle shape 2d et alors je vais oups j'ai oublié de délier les nœuds je clique sur le petit symbole là voilà donc je vais déplacer cette collision shape vers la droite là où aura lieu le coup de poing on va peut-être changer l'animation pour mieux le voir ok on voit un petit peu ce qu'il va faire je retourne dans la collision shape je vais l'adapter voilà ça c'est pas trop mal faut que ça respecte les pixels ok je vais faire un peu plus vaste qu'on puisse quand même frapper quelque chose et vous noterez que j'ai laissé un petit espace entre cette nouvelle collision shape et celle de mon personnage alors même si on va on va changer un petit peu les zones de collision je laisse toujours un petit espace comme ça pour éviter qu'il ya un bug un moment genre qu'ils confondent de cette nouvelle zone avec celle de mon personnage ok ensuite on va faire un autre arrêt à 2d ici cette fois à gauche ce sera quand on se retourne vers la gauche et qu'on donne un coup de poing de l'autre côté donc clic droit sur personnage ajouter un enfant arrêt à 2d on va le surnommer je double clic point gauche ok rajoutons un alors clic droit ajouter un enfant une collision shape 2d ok je vais faire nouveau rectangle shape et je vais le mettre de l'autre côté alors je vais je vais copier la précédente un donc je vais faire comme si je prenais exactement celle d'avant ah là c'est pas mal sauf que je vais la décaler à gauche exactement même endroit avec rappelez vous un petit espace entre mon personnage et la collision shape ok c'est pas mal alors on va tout de suite modifier la zone de collision alors pour ce faire on va aller dans projet paramètres du projet on va dérouler le menu à gauche pour aller jusque dans layers names et 2d physics 2d physics ok donc là on va tout de suite créer trois types de couches pro type de layer donc le 1 ce sera le joueur on va appeler personnage c'est tout ce qui concerne les collisions non personnages avec le reste layers 2 ce sera les adversaires et layers 3 ce sera le niveau qui nous entoure ok une fois que c'est fait j'appuie sur fermer alors je vais ensuite dans ma scène point droit j'ai bien cliqué sur point droit et on va regarder ici dans collision object 2d vous cliquez sur collision pour voir apparaître les deux tableaux qui sont là et bien ça nous permet de constater d'abord dans le tableau layer à quel groupe appartient cette zone et dans le tableau masque avec quel autre groupe cette zone doit interagir alors comme on avait dit que notre point droit il devait interagir avec les ennemis parce que c'est aux ennemis qu'on a donné des coups de poing idéalement pas aux potes masques on va enlever un bail le joueur va pas se tabasser lui même et on va mettre masque deux regardez il propose même adversaire il me rappelle les noms que j'ai mis à l'instant alors là ça veut dire quoi ça veut dire que ma zone à réa pardon avec a2d oui point droit elle appartient au groupe 1 et elle va toucher le groupe 2 alors je vais même supprimer en cliquant dessus le layers 1 elle n'appartient à aucun groupe ouais sinon ça risque de bloquer les monstres en fait ils vont s'arrêter juste avant le point ils vont pas se coller à mon personnage donc regardez bien ce que j'ai fait j'ai mis dans les heures rien et j'ai mis dans masque de cette zone ne peut interagir qu'avec les adversaires on va faire pareil pour point gauche je clique sur point gauche je vais dans collision et je vais faire pareil en masque je vais enlever 1 et je met 2 et en meilleur je vais enlever ok ensuite on va aller dans le script de notre personnage on va commencer par ajouter une variable qui s'appelle coup donc var plus loin coup égale force en anglais ensuite j'ai mal écrit force force ça veut dire fausse pour l'instant en fait cette variable elle ne sert à rien n'est pas active elle nous servira en fait plus tard à empêcher que le joueur ne fasse 50 coups à la seconde en spammant la touche coup ok ensuite on va rajouter des actions dans la fonction process delta je rappelle que c'est une fonction process delta qui se joue chaque frame donc il va constamment rechercher ce qu'on est en train de faire alors je vais agrandir pour qu'on voit bien ok je vais rester dedans je vais passer une ligne pour ne pas me perdre dans mon code je vais rajouter le symbole dièse et je vais noter gestion des coups de poing alors je rappelle que quand vous notez le symbole dièse tout ce que vous notez après c'est grisé on voit ça n'intervient pas dans le code c'est juste pour écrire des petites phrases des mémos pour vous le développeur en fait donc le symbole dièse ça annule ce qui est écrit plus tard dans la ligne ça vous permet de faire des petites phrases de la droite à gauche ok alors je vais faire un copier coller pour pas m'embêter hop donc qu'est ce que j'ai rajouté vous remarquez à l'indentation la première ligne est indentée c'est à dire qu'elle est toujours dans la fonction process delta même s'il ya une ligne vide ici il va reconnaître les indentations il veut dire ah c'est indenté donc ça appartient à la fonction qui est au dessus ok qu'est ce qu'on a rajouté on a mis trois conditions if input is action pressed you accept c'est à dire si j'appuie sur la touche espace oui accept ces espaces ont entré deuxième condition un animated sprite flip h égale force alors on l'avait mis là ça ça veut dire que mon personnage est tourné vers la droite quand il est tourné vers la gauche anima tétra et puis h ce sera true et coups égale force c'est à dire que la variable coût et force pour l'instant on est à force qu'est ce qui se passe premier effet animated sprite les points sert qu'on va avoir notre animation coup de poing qui va se lancer ensuite ça c'est nouveau fort body in point droit get over la ping body cette ligne là elle sert à détecter s'il ya quelque chose dans l'area l'area 2d point droit donc je rappelle un réa2d point droit c'est celle là ici donc il va se dire ok s'il ya quelque chose dans un body en plus un kinématique body ça marche qu'avec un kinématique body si un kinématique body qui est rentré dans cette zone qui est présent dans cette zone qu'est ce qui se passe j'ajoute une condition si ce body fait partie d'une collision layer tout je vous rappelle quand on est fait les zones de collision les layers de collision on avait dit que deux c'était les adversaires donc si c'est un adversaire qui est présent dans cette zone qu'est ce qui se passe il ya deux effets d'abord ce body va se prendre la fonction heurts c'est-à-dire blessé en anglais alors pour l'instant cette fonction n'existe pas parce qu'on n'a pas fait d'ennemis donc il faudra la faire chez notre ennemi donc il sera heureux qui sera blessé et ensuite coup égale true ça veut dire que la variable coup qui était fausse passe à choux il nous reste une dernière étape quand l'animation se termine donc pour nous ici l'animation coup de poing eh ben on retourne en animation idole ok mais on va faire un deuxième effet coup égale force coup va redevenir force alors pourquoi je fais ça c'est pour que le temps de l'animation de coup eh bien on ne puisse pas spammer sert appuyé trop sur la touche de coup en gros quand j'appuie sur la touche de coup je suis obligé d'attendre que l'animation de coup de poing soit terminée avant de pouvoir ré appuyer sur la touche de coup voilà ça évite que mon personnage il appuie le plus possible sur la touche de coup et l'adversaire il va se prendre trois coups en deux secondes en une seconde bref vous avez compris principe ok alors là je sais pas si vous avez remarqué que c'est les lignes de code que j'ai fait ne concerne que les coups vers la droite 1 vers la zone point droit donc on va faire un copier coller juste en dessous pour un coup vers la gauche pied coller ok alors on va du coup modifier quelques trucs quand on a tap vers la gauche d'abord on change ici la condition flip h on va la mettre en true c'est à dire que mon personnage regarde vers la gauche et ce sera pas la zone point droit et ce sera la zone point gauche ok normalement c'est pas mal on va maintenant faire un ennemi alors je clique dans scène nouvelle scène on va choisir autre nœud et cet autre nœud ce sera un kinématique body 2d ok kinématique body 2d je clique on va tout de suite rajouter on va changer son nom tiens on va l'appeler bague c'est à dire sac en anglais genre c'est un sac de frappe quoi alors ensuite clique droite sur bague ajouter un enfant on va lui rajouter un sprite ok on va pas s'embêter on va pas faire un joli méchant pour aujourd'hui sera plus tard on va prendre l'icône de godot voilà l'icône je fais un glissé déposé dans texture à la droite de sprite enfin non je voulais dire dans la zone texture après vous avez compris vous avez vu ce que j'ai fait ok il est où mon petit bonhomme attendez parce que j'ai pas j'ai pas de molette voilà au moins on le voit ok je vais faire un deuxième enfant donc clic droit sur bague ajouter un enfant et on va faire une collision shape 2d collision shape 2d ok je double clique on va choisir dans shape nouveau rectangle shape ok alors là je vais mettre la grille et je vais faire en sorte en l'étirant que ma zone de collision la collision shape recouvre l'icône c'est pas mal ensuite je vous rappelle que comme c'est un méchant ce bague il faut qu'il soit dans le layers de collision 2 donc je vais cliquer sur bague ici dans que les jeunes objectes 2d je vais choisir je vais cliquer sur collision alors je vais retirer les ailleurs 1 l'ailleurs c'est à quel groupe il appartient je rappelle que c'est un adversaire donc il appartient aux layers de collision de masques c'est avec quoi il interagit il va interagir interagir enfin bref il va travailler avec le personnage et aussi avec le niveau qui l'entoure pour pas plus tard qui je crois qu'ils se baladent et qui sortent de l'écran ok donc regardez bien les délèves de collision layer 2 masques 1 et 3 il interagit avec le personnage et le décor ok on va lui rajouter maintenant un script donc je clique sur bague je clique sur le petit parchemin avec un plus vert créer alors là c'est très simple on va juste mettre la fameuse fonction hurt qui était appelée quand le personnage tape dessus donc on va taper funk hurt ouvrez fermé les parenthèses 2 points et l'on va faire un truc super simple on va pas s'embêter à faire des points de vie on va juste dire que quand il se point un coup il disparaît donc dans ce cas là on va écrire que free un des bleus propose oups que free hop voilà ça ressemble à ça que free ouvrez fermé les parenthèses donc là quand il se point un coup il disparaît alors je vais enregistrer toutes mes scènes je vais enregistrer celle ci déjà bague c'est bien dans scène enregistré ok je retourne dans mon niveau dans le niveau qu'on avait fait la dernière fois à la fin il n'y avait rien il y avait juste mon personnage alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un glisser déposé du bague vers le nœud racine niveau je prends clic gauche et je vais le déposer dans niveau ok il apparu ici alors je vais le déplacer le bague et on va le mettre là par exemple et puis on va tout de suite faire un test je vais lancer ici le niveau alors je me rapproche de lui hop et là je frappe et ça fonctionne notre ennemi a disparu donc on relance et vous pouvez tester chez vous ça devrait fonctionner c'était assez rapide il n'y a pas beaucoup d'ennuis il n'y a pas de gestion point de vie c'est juste que on se rapproche de l'ennemi regardez là je le touche ça lui fait rien je peux passer en dessus de lui qui envoie ici de l'autre côté et là je frappe et pouf il a disparu voilà pour l'instant c'est simple on complexifiera tout ça plus tard on fera des ennemis qui se prennent des coups avec des points de vie des ennemis qui se déplacent vers nous et surtout des ennemis qui nous frappent ce sera pour les prochaines vidéos c'est tout pour aujourd'hui au revoir tout le monde